Merci de prendre place au fond de votre canapé pour suivre cette nouvelle édition de Inside Magazine. Inside Magazine va à la rencontre cet après-midi d'un jeune Camerounais de nationalité suisse qui s'est lancé dans l'entrepreneuriat au Cameroun. Il a le mérit d'amener avec lui au Cameroun deux grosses pointures, deux gros opérateurs économiques qui certainement feront bouger l'univers économique du Cameroun et faire en profiter à plus de Camerounais. Je vous prie de suivre donc avec attention cette émission large format sur cette jeune entreprise installée au Cameroun. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bonjour et bienvenue dans Inside Magazine, le magazine qui rentre chez vous, le magazine qui nous amène à l'intérieur des entreprises, des entreprises, des jeunes, des entreprises, des personnes qui osent dans la vie et ces personnes que nous aimerons soutenir et encourager. Nous venons donc à l'intérieur d'une entreprise aujourd'hui pour apporter la lumière à la lumière du canal suisse color, pour vous faire découvrir tout simplement le génie, le talent d'un jeune Camerounais. Ici en Suisse, il s'appelle Frézi Eboula. Frézi Eboula est notre invité dans Inside Magazine. Ce soir nous allons parler de son entreprise GES Suisse. Il va nous présenter cette entreprise. Bonjour Frézi. Bonjour Jadonne. Tout d'abord, merci pour l'encouragement, le soutien et le temps que tu nous as accordé pour notre société. C'est moi qui vous remercie parce que vous nous permettez de découvrir quelque chose de magnifique, quelque chose qui va certainement intéresser ceux qui nous regardent car c'est une entreprise qui est active dans un domaine où nous les jeunes de la diaspora, nous avons beaucoup de soucis, c'est-à-dire au niveau des immobiliers au Cameroun. Oui, alors voilà, je me présente une fois de plus, je suis Frézi Eboula, PDG de Base de Suisse IMO et cofondateur. Alors oui, Base de Suisse IMO c'est une société immobilière qui tire ses origines de la Suisse, d'une collaboration avec la Suisse et le Cameroun. Super. C'est une société où nous sommes trois associés, trois associés de Suisse et moi, le Cameroun. On m'a dit au téléphone que non, effectivement, vous avez du gros potentiel au Cameroun. Oui, alors, d'ailleurs, notre secteur d'activité se déroule presque uniquement au Cameroun. Base Suisse, pourquoi non, Base de Suisse ? C'est typiquement pour apporter la qualité, tout le monde connaît la Suisse. La qualité de la Suisse. La qualité au niveau de la précision. C'était justement pour apporter la qualité suisse, la précision suisse dans l'immobilier au Cameroun en ayant un mélange de ce qui se fait sur place et justement cette précision, cette qualité qu'on a l'habitude de voir en Suisse, dans la Suisse juive et de la réputation. D'où, pourquoi Base de Suisse IMO ? Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est l'origine de ce projet. D'où est partie cette idée de vous lancer, vous, jeunes Camerounais, dans l'immobilier au Cameroun ? Alors, le projet remonte en 2017. Parce qu'on se trouvait. Parmi, j'ai fait un mot avant, j'ai eu je suis un entrepreneur au Cameroun. C'est vrai, le projet repas remonte en 2016-2019. Alors, tout a commencé par une grande aventure. J'ai grandi en Suisse où j'ai passé 19 ans. 19 ans en Suisse. Et donc, après 19 ans, tant petit, on parlait toujours du Cameroun, mais ce qui en ressortait, c'était toujours quelque chose de négatif, toujours des choses négatives. Par exemple, ma maman, qu'elle était au téléphone, c'était toujours des mauvaises nouvelles. Alors, quelque part, j'ai développé un rejet. J'ai grandi dans ça, de toujours entendre des mauvaises nouvelles. Il y a la tante qui a besoin de l'argent, l'oncle, le cousin, toujours des problèmes à rapport à l'argent qui affectaient beaucoup ma maman. Donc, du coup, pour moi, tout ce qui ressortait du Cameroun à cette période-là, durant tous ces âges-là, c'était toujours négatif. Alors, j'ai développé un rejet complet au Cameroun. Je ne veux rien savoir. C'est quelque part, il n'y a que des problèmes. Ensuite, j'ai des amis avec qui j'ai grandi, des frères aujourd'hui, qui, eux, contrairement à moi, partaient de temps en temps. Et un jour, mon meilleur ami, qui est mon frère, Yannick, salutation, qui me dit, écoute, allons au Cameroun. Si tu n'aimes pas, je ne te demanderai plus jamais de mettre les pieds là-bas, mais je te demande ce défi de venir avec moi au Cameroun. OK, je me dis, OK, d'accord, vous avez tellement insisté. J'accepte de me rendre au Cameroun. Alors, c'était en 2015. En 2015, je me rends au Cameroun. Et là-bas, j'ai reçu vraiment une grosse claque. Une grosse claque. Premièrement, tout était différent. La Corée, les gens super gentils envers moi. Et il n'y avait pas de mauvaises choses qui renaissaient. C'était plutôt quelque chose de positif. Bien vrai que vieille pays en lui-même présentait pas très développée comme la Suisse. Mais en même temps, derrière ça, j'ai toujours été un jeune qui sait voir des opportunités. Même pendant le milieu où je me suis retrouvé, tout de suite, j'ai senti que non, il y a quelque chose dans ce pays. Il y a quelque chose à faire. Et non seulement il y a quelque chose à faire, deuxième chose, je suis chez moi. Il y a cette sensation d'être parmi mes semblables. Je ne me sens pas visé du doigt. Concrètement, je ne dis pas qu'en Suisse, je me sentais tout le temps visé du doigt. Mais il y a certains endroits où tu arrives en Suisse, indirectement, on te fait comprendre que tu n'es pas à ta place à cause des regards. Tu as l'impression que les gens manquent, puis qu'à te demander « mais qu'est-ce qu'il fait là ? » Il s'est trompé. Par exemple, tu peux te retrouver dans un bureau pour une recherche d'emploi. Ou typiquement, tu peux te retrouver dans un lieu de travail, où tu as une bonne place de travail. Parfois même dans des hôtels, des restaurants. Alors tu as toujours un regard qui est dirigé vers toi du genre « Oups, qu'est-ce qu'il fait là ? » Et tout ça n'existait pas au Cameroun. Je pouvais me rendre partout où je voulais. Je n'avais pas quelqu'un qui me dévisageait du genre « Qu'est-ce qu'il fait là ? » Au contraire, j'étais beaucoup apprécié et j'ai vraiment eu cette naissance. J'appelle ça une renaissance. Une renaissance. J'ai découvert qui j'étais. Typiquement, je me suis dit « Voilà, il faut arrêter de rêver. Fred, tu es noir, tu ne changeras jamais, tu ne seras jamais blanc. Fais 50 ans en Suisse si tu veux, mais tu resteras noir. » Donc c'est tout ça que j'ai pu acquérir durant mon petit séjour au Cameroun en 2015. Et en remontant par ici, j'avais juste une envie de retourner. Et vous venez de retourner surtout parce que vous avez vu qu'il y a des choses à faire, contrairement à la Suisse. Oui, je suis retourné parce que j'ai pressenti qu'il y a des opportunités, contrairement à la Suisse. En Suisse, il y a déjà tout. Je veux dire, le développement, il est là. Les Suisses manquent quasiment de rien. Il est difficile de trouver un secteur où tu peux te lancer, où tu n'as pas de concurrence. Ceux qui sont là, ils sont implantés depuis des années, des siècles, voire pour certaines grandes entreprises. Alors il est difficile pour un jeune comme moi de dire qu'en Suisse, dans quel secteur je vais me lancer quoi ? Dans l'immobilier, je vais commencer par quoi ? Mais par contre, voilà, au Cameroun, c'est toutes les choses qui sont possibles. Parce que voilà, c'est un pays en plein développement et qui dit développement dit opportunité. Donc typiquement, j'ai su saisir la faveur de cette énergie que redonné au Cameroun. Alors je suis revenu avec juste une envie, retourner, non seulement j'ai fait les connaissances, retourner au pays avec une idée, mais qu'est-ce que je peux bien faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? C'était où ? Où j'étais un petit peu coincé. Oui, j'ai envie de retourner, mais pour me faire quoi exactement ? Dans quoi est-ce que je me sens à l'aise ? Dans quoi est-ce que, qu'est-ce qui peut marcher ? Alors j'étais bouleversé pendant un moment, à mon retour en Suisse, envie de retourner, mais pour faire quoi ? Est-ce que je vais juste rentrer au Cameroun, juste pour rentrer ? Ou je pars au Cameroun avec quelque chose en tête, quelque chose de précis ? Alors je suis revenu avec l'envie de chercher, de chercher, de chercher dans qu'est-ce que je peux me lancer, comment je pourrais me lancer, les idées tournaient de partout. J'ai même imaginé construire, de refuser, de croire, de chercher un fou. Non, c'est une façon bien que le projet était vraiment brouilloué, toute l'image est d'imagination. Et précisément, comment ça a commencé à se préciser, se concrétiser, comment le projet est suscite ? Alors, ça commence, alors j'ai une amie qui est apprentie, justement, un de mes partenaires aujourd'hui. Alors deux fois, ça arrivait que, comme elle habitait sur Bième et son lieu de travail se trouvait au lendemain, dans le canton de Châtel, alors ce qui se passait, deux fois, ça arrivait de louper le dernier train, parce qu'elle finissait tard. Deux fois, elle m'appelait, viens me chercher, est-ce que tu peux me ramener sur Bième, parce que j'ai loupé le dernier train, ce que j'hésitais pas à faire, lui rendre service. Et par là, voilà, j'ai eu l'opportunité, l'occasion de rencontrer son employeur, son patron. Et un jour, durant nos échanges, voilà, on a commencé à évoquer le potentiel, justement, qu'à l'Afrique, par rapport aux deux continents. Et j'ai vu que c'était quelqu'un qui était ouvert d'esprit, qui était intéressé à en savoir un peu plus sur d'autres choses. Alors, on s'aimait à discuter un petit peu de tout. Et puis, voilà, étant donné que lui, il est plutôt dans le vin, un producteur de vin. Alors, vous avez essayé le vin ? Alors, on s'est dit, alors, tout de suite, comme j'ai vu qu'il était ouvert, je me suis dit, voilà, peut-être que c'est ça. Oui, peut-être que c'est ça qu'il faut faire. Je me suis dit, écoute, écoute, voilà, je suis producteur du vin, moi, je suis Camerounais, et puis, est-ce que ça sera possible, tout d'un coup, de regarder ensemble si c'est possible de ramener des bitailles ? Et puis, si tout d'un coup, quelque chose peut naître de là, où on est sport du vin au Cameroun, la carrière, la Suisse ? Non, justement, ce qui est marrant, c'est que, oui, il était partant, tout de suite, très enthousiaste. Il y a un monsieur, oui, 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 pourquoi pas, ça fait bien. OK, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Tu connais comment ça se passe, moi ? Non, je ne connais rien dans le vin. Alors, il me conseille plutôt de me rendre de nouveau au Cameroun, prendre des renseignements, comment ça se passe, et lui aussi, de son côté, il allait voir qu'est-ce qu'il peut se faire dans la zone possible, sur ce secteur-là. Alors, je pars au Cameroun, je bouscule la gauche-groide, les relations, je contacte à gauche. J'imagine un truc où je suis livre, je suis livre du vin dans tous les grands centres de conversation, les grands restaurants, les grands surfaces. Je pars dans un film comme ça, dans ma tête, et puis malheureusement, la mauvaise surprise se passe, parce que non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Des difficultés au niveau des autorisations ? Alors, oui, justement, les produits fruités sont justement au niveau des agréments. Il faut savoir que, voilà, tout ce qui concerne les produits liquides passent par beaucoup de contrôles. Les gens sont inquiets, généralement, pour la santé. Est-ce que c'est le bon produit ? Alors, c'est difficile. Il faut énormément de choses pour avoir l'agrément, pour pouvoir exporter. Les procédures sont hyper longues, ça engendre beaucoup d'argent. C'était extrêmement difficile de pouvoir se dire que, voilà, la porte a été tout de suite fermée de ce côté-là. Tout de suite fermée. 5 jours pour terminer. Pas de vœu, pas de vœu. C'est pas de vœu. Et vous en avez deux en Suisse, vous faites pour. Et puis, je reviens en Suisse, je recontacte mon partenaire, avec qui on s'est lancé dans cette idée-là. Lui aussi, de son côté, il avait pris des renseignements un petit peu. Et puis, il me dit aussi la même chose, que, ouais, c'est très compliqué. Il me correspondait du vin en Suisse, en direction du Cameroun. Et puis là, je suis découragé. Il me dit, ben voilà, c'est foutu. Il n'y a rien à faire. J'ai essayé ce côté-là. Malheureusement, ce ne sera pas la bonne porte. Et puis là, bam, il me voit un petit peu découragé. Mais il sent que j'en veux. Je veux faire quelque chose. Et puis, il me question, il me dit, à part le vin, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Et puis là, waouh ! Je suis très content parce que l'idée vient de lui qu'est-ce qu'il laisse la porte ouverte à d'autres possibilités. Alors là, je me dis, waouh ! Il me propose carrément, mais ne te décourage pas. Il y a forcément d'autres choses. Et tant donné que tu parles du développement, que c'est un pays qui est en pleine naissance et qui se développe, forcément le vin n'est pas forcément de ce secteur auquel il y a du développement. Alors, il me demande, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en dehors du vin ? Et puis là, on se m'a évoqué l'immobilier. Il me dit, pourquoi pas ? L'immobilier. Ouais, je me dis, il me parle d'immobilier. Puis je dis, ouais, pourquoi pas d'immobilier ? Pourquoi pas d'immobilier ? Et puis là, de nouveau, je suis de nouveau enthousiaste. Je vais chercher à faire des recherches au niveau du continent africain, du Cameroun. Et puis, lui aussi fait des recherches de son côté. Et puis, quelque chose qui nous a beaucoup intéressé, c'est-à-dire un, qu'on remarque, il y a une idée en 2004. Entre 2004 et 2012, la population a énormément augmenté. Alors, qui dit augmentation de l'immobilier ? Il faut des nouveaux quartiers, il faut des habitations pour tout ce moment. Alors là, je sens que je tiens quelque chose. Et puis, ce qui va encore encourager cette idée-là, c'est en faisant mes recherches de nouveau. Je remarque, par exemple, il y avait l'immeuble qui était juste en train de se faire construire en face de chez moi. Et ces appartements étaient destinés à la vente. Alors, ils avaient mis, pour un 3 pièces et demie, l'appartement était en vente pour 700 000. Et puis, je me suis dit, waouh, pour 700 000 francs suisses, un 3 pièces et demie. C'est beaucoup d'argent. Et puis, de l'autre côté, j'ai fait mes recherches aussi au niveau du Cameroun. Je me rends compte qu'avec 700 000 francs suisses, je peux avoir deux immeubles. Je peux avoir deux immeubles de 5 étages avec beaucoup d'appartements. Alors, là, je me dis, les gens, il faut un petit peu mettre cette idée en tête. À la place de 700 000 francs, tu peux te faire deux immeubles. Alors, tu choisis quoi ? Entre un appartement de 3 pièces et demie et pouvoir te construire peut-être deux immeubles. Et puis, là, c'est typiquement ce genre de choses qui rends comme motivé l'idée. Je retourne, je reprends contact avec lui. Lui aussi, de son côté, il s'est dit oui. C'est vrai que quand je renseigne mes différents renseignements, à la construction, c'est beaucoup plus moins cher en Suisse. Mais ce qui est marrant, c'est qu'après, on s'est renseigné aussi au niveau de la rentabilité, qu'est-ce que ça peut rapporter ? OK, ça coûte moins cher pour construire, mais qu'est-ce que ça peut bien aussi rapporter ? Alors, de nouveau là, je me conseille de nouveau de faire un autre voyage, cette fois-ci, pour m'intéresser uniquement en ce qui concerne l'immobilier. Je repars au Cameroun, je booste à gauche, je prends des renseignements, je me dirige à des entreprises qui sont plantées sur place, qui font dans l'immobilier, les constructions, toutes ces choses-là. Et je reviens avec plein de renseignements. Je me rends compte que, premièrement, selon les quartiers à Yeroudé, par exemple, où j'ai fait la majorité de mes recherches, parce que je connais un peu mieux Yeroudé que les autres villes. Alors, selon les quartiers, les quartiers haut de gamme, immobiliers coûtent hyper cher. Loi un appartement dans un quartier comme Bastos pour 4 pièces, 3 pièces et demie, il te revient autant qu'en Suisse. Mais pourtant, à la construction, les prix ne sont pas les mêmes. Alors là, on fait vite une fourchette, on se dit. Là, il faut aller à Yeroudé. Là, il faut partir sur ce projet-là. On se met à creuser. Après, de son côté, il s'est mis à chercher aussi d'autres personnes qui pouvaient être intéressées comme il a un bon agenda. Il s'est mis à chercher d'autres personnes qui pouvaient être intéressées à se joindre à nous, à cette aventure. Et puis, on a pu trouver deux partenaires. On a fait une réunion. Je les ai expliquées mon point de vue, ma vision concernant l'Afrique. Je les ai un petit peu vendues. le Cameroun, l'Afrique, dans son développement entier, les faisant comprendre que d'ici 2050, le continent sera le continent le plus peuplé. Si le continent sera le plus peuplé, il faut forcément des infrastructures qui vont arriver. Je lance cette image aux deux associés qui l'apportaient et qui adhèrent tout de suite. Puis, c'est une bonne idée. Et à ce moment-là, on se dit, voilà, on s'élance là-dessus. Et c'est comme ça que naît l'idée de l'immobilier. le nom base de Suisse IMO. Base de Suisse IMO. En fait, base regroupe le nom des quatre associés. Chaque lettre représente le nom des quatre associés que nous étions. Alors, dans base, on a E qui représente Éboula, B qui représente M. J'ai oublié son nom vu qu'il n'est plus avec nous. et c'est comme ça qu'est partie cette idée. Et comment se fait la remplie de l'architecte dans le projet ? Alors, ça se passe de la façon suivante. On est quatre associés, motivés. Alors, on me commissionne de nouveau au Cameroun. Cette fois-ci, après notre meeting, on a fait plusieurs séances. On se dit, voilà, pour bien se lancer dans l'immobilier, on va faire quelque chose de professionnel, créer une société au Cameroun. Ensuite, voilà, de nouveau, je repars au Cameroun pour créer la société de Suissimo, UNESSA, avec, voilà, en mettant des... C'était facile de créer une société ? Oui. Je pose toujours des questions parce que vous savez les problèmes que la diaspora a posés avec cette histoire de guichettes unique. Ça prend énormément de temps pour les entrepreneurs de la diaspora de pouvoir faire des affaires au Cameroun. alors que quand on gère, on n'a forcément pas assez de temps pour rester sur le terrain. C'est important de faciliter cette procédure, de l'accélérer pour nous. C'est pour ça que je parle beaucoup de ça. Alors, facile, quand on suit les procédures, ça paraît facile. parce que moi, tout de suite, quand je suis arrivé au Cameroun, il y a une chose que j'ai évité de faire, c'est me retrouver à commissionner des gens qui allaient faire des choses à ma place parce que souvent, en passant par ces voies-là, ça prend beaucoup plus de temps parce que ces gens-là aussi, ils ont deux occupations. je me suis renseigné juste comment ça se passe. On m'a tout de suite orienté vers, il faut voir un notaire, un notaire qui va s'occuper de, qui va vous écouter et puis il va voir ce que vous désirez et voilà, il va s'occuper des procédures administratives tant juridiques, tant au niveau financier, de comment ça se passe. Alors, c'est ce que j'ai fait, j'ai pris contact avec un notaire qui m'a reçu dans son cabinet et voilà, à ce moment-là, j'explique au notaire ce qu'on désirait et tout. Ça allait très vite. Ça allait assez vite. On a fait ce qu'il fallait, elle a fait le nécessaire pour qu'on puisse créer la société. Parfait. Et au Cameroun, vous avez ici, vous êtes déjà quatre, vous avez aussi une équipe, vous avez des agents au Cameroun. Alors, j'ai représenté les quatre personnes. J'ai représenté toute l'équipe basse suisse, tous les quatre associés, j'étais représentant parce que certes, voilà, beaucoup ne connaissaient pas du tout le Cameroun, parmi eux. Mais pour vos clients qui ont eu lieu, parce que je pense que vous avez quelques clients, est-ce que vous avez une équipe avec laquelle vous travaillez au Cameroun ? Oui, alors actuellement, oui, on a une équipe avec laquelle on travaille au Cameroun. Tout d'abord, je termine une petite histoire. C'est qu'on fait un coup, parce qu'on a 20 minutes sinon du moins. on a eu un coup dur parce que, voilà, deux associés ont démissionné. Ah bah quoi. On était déjà lancé de temps, malheureusement, ils ne l'ont plus suivi. Alors, on est reparti un petit peu. Surtout, moi, découragé, mais j'ai eu la chance parce que mon partenaire premier, lui, est resté très ambitieux. Il faut pas se décourager, on va trouver d'autres personnes. Et puis, il avait parmi ses connaissances un architecte. Et donc, voilà, il a parlé du projet à l'architecte qui était tout de suite intéressé que lui. Voilà, ça m'intéresse. Alors là, on a de nouveau fait une rencontre et puis l'architecte qui est aujourd'hui notre architecte et associé et cofondateur de Basis Suisse a été tout de suite partant pour se lancer dans cette averture. Et puis là, on a un avantage, on a un architecte, un architecte de votre œil, c'est votre cerveau. Exactement, tu connais bien le domaine. Voilà, ça, justement, pour unir à ce que tu m'as demandé, oui, on a, alors, une fois que la société a été créée au Cameroun, on s'est tout de suite dit, ben voilà, il faut mettre une équipe en place avec laquelle on va pouvoir travailler avec, justement, notre architecte, chef des chantiers mais qui collaborent avec des personnes d'autres institutions sur place mais toujours en ayant un jour, la personne qui est perfectionne, qui est là aux commandes de garant de la qualité suisse. De garant de la qualité suisse. Voilà, et puis, au Cameroun, vous, quels sont vos champs d'action, vous pouvez travailler, quel est la yaoundé ou alors, vous nous avez montré une maquette tout à l'heure au niveau des crévis, c'est ça ? Oui, alors, nous ne travaillons pas, c'est bon d'ailleurs, oublie, nous travaillons dans tout l'ensemble du territoire pour Camerounet, je vous ai présenté la maquette des crévis tout à l'heure parce que c'est l'endroit où on a un immense projet immobilier qui est par rapport à 150 hectares, on a un immense projet immobilier de faire de cette zone-là une zone d'urbanisation avec des quartiers nouveaux, avec une classe bourgeoise, une classe moyenne, une classe sociale normale. Vous allez construire ou bien vous allez vous allez faire comment ? Vous avez le terrain qui est déjà dessiné comme vous m'avez montré, c'est-à-dire le client, il arrive, il choisit un lot et vous construisez, ça se fait comment ? Alors, nous, premièrement, pour ce projet de Trevi, l'idée était, comme j'ai dit, de créer un quartier nouveau pour amener quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude peut-être de voir au Cameroun, une vision entre un mélange européen, américain, toutefois de même poussière, sans exclure aussi ce qui se fait au Cameroun. En ayant mélangé ces trois choses, on s'est dit, ben voilà, on va créer un immense quartier. Nous, en proposant des infrastructures, comme des écoles, des hôpitaux, boulangerie, on va mettre tout en place, on va dessiner des routes dans ce quartier, on va faire toutes les installations possibles pour un quartier, ce qu'un quartier urbain apprend, des routes, des zones, des vacations d'eau, on va vraiment, de l'électricité, on va tout mettre en place, mais avec notre vision à nous. Et ensuite, ben voilà, mettre en place des zones prévues pour l'habitation, des zones prévues pour du commerce, des zones prévues pour une école, pour une église. Donc c'est un petit peu dans ça que nous sommes partis, avec bien sûr la particulier, après, d'avoir créé tout ça, de proposer aux gens, voilà, tu peux acheter une parcelle de terrain dans notre quartier et tu construis ton projet ou nous, on te propose un projet. C'est un petit peu l'idée. Lorsque vous vous exprimez, on constate que vous avez profondément réfléchi sur votre projet car on vous a abordé certains thèmes qui sont pratiquement réservants à l'État, mais où l'État n'arrive pas à assurer parce que le problème, par exemple, du délestage qu'il y a au Cameroun aujourd'hui, c'est le problème qui est lié à l'expansion terrible de la population ou de nouveaux quartiers. Et l'État n'a pas eu le temps de faire une canalisation, les injections dont ne sont pas mises en place, l'électricité, c'est la même chose. Donc l'État a beaucoup du retard par rapport au boumage démographique et surtout du calme. L'organisation aussi est démographique. Et je pense que je vois que vous aussi, vous prenez carré, je serai en considération pour que au futur client, vous de tout ferez le délestage. Exactement. C'est pour ça justement qu'on a voulu vraiment faire différent. L'État de Cameroun, le Cameroun a été construit à l'époque quand le Cameroun a été construit. On ne s'imaginait pas arriver en 2019 avec autant de population. Donc vous comprenez bien que les quartiers ont été faits pour une population réduite. Alors quand on se retrouve avec une démographie qui a explosé, c'est difficile de pouvoir loger tout le monde. Alors ça se fait de façon en désordre et c'est justement ce que nous on ne voulait pas faire. On voulait venir avec quelque chose de nouveau. On crée de nouveaux quartiers où chacun a la place. C'est surtout ça notre luxe à nous c'est pouvoir offrir de l'espace. Donc ça veut dire que je construis ma maison elle n'est pas collée forcément à celle de mon voisin. Les routes sont respectées, les normes qui sont prévues pour les routes sont respectées, les parcs qui sont respectées. C'est vraiment dans cette idée-là que nous sommes partis pour faire quelque chose de différent. Bien sûr notre boulot n'est pas de se critiquer ce que fait les Takaboulens pas du tout. Non, par contre vous apportez le sujet. C'est un tour à amener peut-être une autre façon de faire. C'est très bien. Une autre façon de faire. En gros oui, c'est très bien. Nous revenons à vous dans le début du temps d'une petite publicité ou de regarder un petit clip musical pour parler donc des facilitations qu'ils apportent à leurs clients. C'est-à-dire à vous qui viendrez peut-être au temps à venir contracter avec Benz-Suis pour votre immobilier au Cameroun. A tout de suite. Ici, nous avons un ami qui nous fait un travail formidable toujours souriante bien accueillante. Tout ce beau monde nous aide à réaliser nos projets, notre vision dans tous les secteurs dans lesquels nous sommes. Nous entreprenons dans l'immobilier. C'est toute l'équipe avec laquelle nous travaillons. C'est le grand Alors je vais regarder ce qu'on a fait et voilà ce qu'on a fait après chaque volant de l'idée, on ne le voit pas. On a déjà des projets qu'on peut proposer à nos clients, des projets similaires mais pour le Cameroun. Après on a la possibilité, voilà, qu'un client qui a envie de travailler avec nous, on a toutes ces choses, c'est un travail de fourmille vraiment parce qu'il faut voir toutes ces choses avec le client, qu'est-ce qu'il arrange, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est un petit peu entré dans l'envie du client, tout de même. Vous savez, vous avez même les pierres, les dalles, on peut toucher, savoir exactement qu'est-ce qui va être posé où et comment. Merci de nous rester fidèles, de rester fidèles sur Insight Magazine. Je suis donc Jordan Balcon, votre humble serviteur et je suis aujourd'hui avec M. Eboula de Bessus Immo, ces jeunes qui se sont lancés dans l'immobilier à grande échelle au Cameroun et déjà un projet très important au niveau du Kribi dont vous pouvez voir à l'écran. Nous revenons donc sur les questions essentielles de notre entretien, M. Eboula, ce sont les garanties. Pourquoi est-ce que les clients devraient vous choisir au lieu d'aller lui-même construire ? Alors, merci pour la question. Alors tout d'abord, il faut savoir que voilà, ici en Suisse, la diaspora, chacun a déjà d'abord ses activités et il n'est pas toujours évident de trouver du temps de descendre au Cameroun pour accompagner son projet. Et souvent, beaucoup de familles ont recours à leur famille, ils envoient de l'argent, mais malheureusement, ça ne se passe pas toujours bien à cause, voilà, on a fait confiance à mon projet. Ce n'est pas comme prévu. Je crois, même sur ma propre maman qui a été victime à plusieurs reprises de ce genre d'abus, elle a fait confiance à mon frère, elle a pris son argent pour envoyer pour un projet et à la fin, il n'y a rien qui s'est passé. L'argent s'est volatilisé. Alors, c'est d'abord où nous, on propose quelque chose d'intéressant, c'est que notre société, elle est basée non seulement en Suisse, elle est aussi basée au Cameroun. On a une société qui a été créée en Suisse, de base suisse immo, et une autre filière siège qui a été créée au Cameroun. Alors, pour les clients de la diaspora, les investissements se passent au niveau de la Suisse. Donc, ça veut dire que, par exemple, vous Jordan, vous voulez construire au Cameroun, vous venez vers nous, prenez contact avec notre équipe, vous voulez financer votre projet, votre argent, il est déposé en Suisse, dans la banque suisse, dans le compte de la société. Cet argent ne va pas partir au Cameroun, ce qui veut dire qu'en cas de contentieux, vu que les contrats et l'argent ont été déposés en Suisse, en cas de contentieux, c'est au niveau des tribunes en Suisse qu'on va devoir se retourner pour pouvoir justifier ce qui n'a pas été fait, pourquoi est-ce que le client n'est pas content et satisfait. Donc, c'est une des premières garanties que nous offrons notre société. D'accord. Et au Cameroun, maintenant, vous avez une équipe ou alors vous travaillez avec des maçons, des contre-maîtres, des manœuvres ? Vous avez une équipe régionale, ça se passe comment ? Oui, on a une équipe qui est mise en place, une équipe des professionnels, des gens qui ont de l'expérience sur place, sur le bâtiment au Cameroun. On a une équipe de maçons, on a une équipe aussi même d'architecture, parce qu'on travaille en collaboration avec d'autres architectes aussi au Cameroun. On a une équipe de plombiers, on a vraiment une équipe solide à ce niveau-là, qui a de l'expérience à qui nous on fait confiance. Mais en dehors de ça, on a toujours quelqu'un de la base suisse qui est sur place au Cameroun pour veiller en sorte que tout se passe bien, qu'il fait des rapports régulièrement aussi entre le client et la boîte pour justement montrer que le projet est en bon cours et que tout se déroule bien. Après, on a toujours nos rachetés qui est l'œil constant. L'œil constant. Toujours présent. On garante de la qualité suisse. Alors, s'il faut recommencer quelque chose, il faut recommencer s'il n'est pas satisfait. Voilà, s'il n'est pas satisfait et lui-même n'hésite pas à descendre aussi sur le terrain au Cameroun. Ça vous arrive, vous descendez au Cameroun ? Alors, moi, je descends régulièrement. Je compte même plus tellement. On ne croit plus trop en Suisse. Voilà, nous arrivons pratiquement au terme de notre entretien de ce public reportage avec le fondateur de la société Ben Suisse Imo, ici en Suisse. Nous sommes à Bienne, je rappelle que nous sommes à Bienne et que vous pouvez rentrer en contact avec celui-là que nous avons rencontré à la soirée Miss Cameroun Suisse. Il était le sponsor officiel avec un chèque de 5 000 francs. On se demandait, mais il fait déjà quoi, du blanchiment d'argent ? Et voilà, on est content de savoir que c'est une grosse entreprise qui est derrière ce jeune. Je compte sur vous pour partager cette émission afin de faire grandir son projet, de le soutenir parce qu'on a toujours besoin de soutenir. C'est ce qu'on a déjà le cas. Donc, n'hésitez vraiment pas à partager cette émission, cette vidéo. Et puis, n'hésitez aussi pas à vous rapprocher de Ben Suisse Imo pour vos projets immobiliers au Cameroun. Un dernier mot pour la fin, je ne sais pas, vous avez quelque chose à dire. Vous êtes un peu au courant de l'actualité au Cameroun où on a parlé du grand dialogue national où la diaspora a vraiment exigé sa place. Vous, en tant qu'entrepreneur, vous pensez vraiment que ce grand dialogue vous a écouté ? Alors, je pense que la diaspora a un grand rôle à jouer dans le grand dialogue. Oui. Parce qu'il faut savoir que beaucoup de secteurs, surtout dans le domaine privé au Cameroun qui se développe, il y a déjà ce que l'Etat fait. Mais il y a surtout aussi ce que la diaspora apporte. La diaspora contribue énormément dans le secteur privé, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans l'agriculture, un petit peu de partout. La diaspora joue un très grand rôle. Alors, pour moi, je pense que oui, la diaspora avait son mot à dire durant ce dialogue national. C'était très important. Aussi, premièrement, je pense aussi qu'il est important que nous, ici, issus de la diaspora, qu'on n'entre pas dans ce jeu de division ethnique, ce qui se passe actuellement au Cameroun, par certaines personnes qui véhiculent un message de division, de haine entre les Bamlikés, les Bétis, les Foulbés, les Douala, peu importe, les ethnies. Nous, ici, ne devons pas produire la même chose. Nous devons rester vraiment soudés, unis et à ne pas hésiter à collaborer, à dialoguer dans tous les secteurs. Donc, peu importe dans quoi, on doit vraiment rester unis et soudés parce que nous sommes tous camerounais. Donc, pour moi, la diaspora a un très, même pas un petit rôle, mais un très grand rôle à jouer aussi. Il ne faut pas oublier, beaucoup de gens au Cameroun s'inspirent de ce que font la diaspora. Alors, si nous aussi, si on est divisés, ça n'est pas du tout sur place parce que nous sommes des exemples pour beaucoup d'autres jeunes dont nous avons meilleur temps. Et vraiment rester soudés et ensemble, on peut réussir à faire quelque chose de bon et inspirer d'autres jeunes au Cameroun. On a aussi à rester, à les encourager et à rester soudés. On peut vous croire et je vous dis, vous pouvez les croire. Ce qu'il dit, j'ai eu la preuve, il est vraiment sourire parce que samedi 26, il était le sponsor officiel, le plus gros sponsor de l'élection Miss Cameroun. C'est cette association des jeunes Camerounais qui se bat de toutes ses forces pour la promotion de la culture, de la beauté, de l'intelligence et de la jeune fille Camerounaise. Ils étaient donc le sponsor principal. Pourquoi ? Pourquoi vous avez accepté de vraiment pousser, de supporter cette association ? Alors, nous avons accepté de supporter cette association parce que premièrement, je connais presque tous les organisateurs de cette association et les gens avec qui j'ai grandi ensemble. Alors, l'envie de les encourager pour ce qu'ils font pour la jeunesse africaine en Suisse, c'était que de la motivation à les encourager vers leur aventure. Et puis pour moi, je trouve aussi que c'est très important pour les jeunes filles qui ont participé d'avoir toujours, parce que beaucoup, quand on a grandi ici, on a tendance à oublier d'où on vient, on oublier nos cultures, on commence à oublier pas mal de choses. Et je pense que ce genre de projet permet justement à des jeunes de rester conscients, de pouvoir toujours se dire, voilà, nous sommes africains parce que c'est des projets qui mettent en avant la culture africaine, qui mettent en avant la femme africaine. Donc, on a trouvé ça formidable de pouvoir les accompagner durant ce projet d'où on a accepté de sponsoriser le projet MISCAS et je profite pour dire un grand bravo à toute l'équipe MISCAS. Félicitations encore à la MISCAS qui a été élue et pour les autres qui n'ont pas été élue, ça ne s'arrête pas là, ne vous découragez pas, il y a plein de choses qui vous attendent. Vous avez été vus par tous les Camerounais du monde entier et même par tous les Africains du monde entier, vous avez été vus, alors ça ne devrait pas s'arrêter là. Je vous encourage à aller de l'avant et encore un grand merci à toute l'équipe MISCAS. Voilà, nous arrivons donc au terme de notre entretien sur Inside Magazine avec le boss des Suisses IMO et on espère que vous avez retenu quelque chose d'essentiel, d'important dans cet entretien pour aussi à votre tour apporter votre main à la construction du Cameroun depuis la diaspora. Je suis Jordan Balocor et je vous retrouve avec le même plaisir sur la même chaîne. Merci Frémi, merci beaucoup Jordan, c'était un plaisir, un grand plaisir, félicitations pour vous rendre votre expérience. Je voudrais juste profiter pour dire un petit mot à la caméra, un petit mot à la fin, c'est d'abord pour tout jeune Camerounais comme moi, n'hésitez pas à oser, ne restez pas bloqué sur cette prison dorée dans laquelle nous sommes en Suisse. À laquelle on se dit voilà, on se contente juste de vivre en Suisse parce qu'on a ce petit confort, on a un appartement, on peut se faire soigner gratuitement, pas gratuitement, on peut se faire soigner facilement, ne restez pas bloqué vers ça. L'Afrique a beaucoup à offrir et c'est dommage que les jeunes ne profitent pas de ces opportunités, ces opportunités sont vues par d'autres personnes qui ne sont pas forcément au sud du continent et qui s'installent dans tous les secteurs. Et le risque dans ça, c'est que dans 10 ans, dans 20 ans, ça sera de nouveau d'autres personnes qui sont à la tête, les mêmes grosses entreprises qu'on a connues à l'Europe, ce sera de nouveau les mêmes grosses entreprises qui sont installées partout en Afrique. Parce que nous, on n'a pas su saisir les opportunités quand elles ont été données, alors j'encourage vivement tout jeune à s'intéresser vraiment de très près à l'Afrique, tout jeune à avoir une idée, tout jeune à aller sur place, prendre des renseignements de qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que je pense qu'on a tous quelque chose à apporter à ce merveilleux continent et que, voilà, c'est le nôtre, personne d'autre ne doit pouvoir venir le changer à notre place si ce n'est que nous-mêmes. Je profite aussi pour dire merci à mes associés, mes cofondateurs qui ont fait confiance, qui ont cru et qui continuent à croire. Il s'appelait pour moi le vigneron ? Alors Jean-Claude. Jean-Claude. Jean-Claude, un grand coucou à Jean-Claude. Jean-Claude et puis a ses conversées qui nous recr deserving. Je remercie ma famille, ma maman, ma grande sœur. Qui sont toujours là pour aider toute la famille, tout le monde. Parfait. Voilà, tout est dit dans cette émission. On espère le revoir d'ici quelques temps pour essayer encore de voir à quel niveau les activités auront prospéré. et entre temps, restez connectés sur votre chaîne préférée, Canal Suisse Jordan Secrets TV c'est la meilleure à très bientôt merci à Jordan, merci beaucoup Jordan et puis merci pour tout ce que tu fais pour la diaspora c'est ce genre d'énergie que nous avons besoin au niveau de la paix et au niveau du Cameroun et Vision 4 diffusé certainement cette émission merci aussi pour le soutien que vous nous apportez et la visibilité que vous offrez à ces jeunes qui entreprennent pour le 237 merci